On poursuit nos rencontres de ce matin. On est présentement en compagnie du directeur de Mission Internationale des Marins au Saguenay, ou aussi communément appelé le Seven Center, pour ceux qui sont plus familiers du côté de Port-Alfred. On est donc en compagnie de M. Denis Côté. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Écoutez, on va faire un rappel à la mission de l'organisme, parce que c'est implanté depuis quand même assez longtemps. On parle de plusieurs années, plusieurs décennies même, qu'on retrouve ce service-là. Ça fait combien de temps exactement? Officiellement, ça a ouvert en 2001. OK, bon, je me trompais. C'est ça, mais les services avaient commencé avant un peu. Mais officiellement, la charte, tout ça, c'est 2000 ans. OK, officiellement. Puis c'est quoi exactement la mission? C'est quoi le rôle de Mission Internationale des Marins au Saguenay? OK. C'est que dans la plupart des ports, il y a quand même des services, parce que c'est sûr, quand on voit passer un bateau, on voit une boîte de métal, mais il y a des personnes là-dessus. Et puis, nous autres, bien, notre rôle, c'est de pouvoir les accueillir, les faire se sentir chez eux, dans un endroit autre que le bateau. Oui. Parce que c'est sûr qu'on est toujours avec les mêmes personnes à bord d'un navire. C'est quand même bon de sortir de cet environnement-là. Donc, nous autres, on a un local où on peut les accueillir, qui vont pouvoir se sentir vraiment à l'aise. Et puis, ils vont pouvoir faire de l'Internet, ce qui est bien important pour eux autres, communiquer avec leur famille, tout ça. Et puis, il y a aussi des services d'accompagnement, comme hier, je suis allé avec un à l'hôpital. C'est ça, parce que parfois, ils arrivent, ils peuvent avoir eu des problèmes de santé en cours de… Oui, c'est ça. Ça arrive souvent qu'il y a des objets étrangers au niveau de l'œil, des choses comme ça, parce qu'ils transportent des choses quand même. Souvent, ici, c'est beaucoup du minaret. Oui, oui, oui. Il peut y avoir des éclats de métal, des choses, des choses. Déglacer les ponts du bateau aussi, à un moment donné, ça peut occasionner des… Il y a beaucoup de… On va souvent chez l'optométrice. Donc, c'est tout un encadrement, autant au niveau des activités, des services, que d'un outil d'une ressource pour combler certains besoins. Là, on parle de problèmes de santé dans ce cas-ci. On travaille en collaboration avec l'agence maritime de Rio Tinto, puis les autres, s'il y a eu besoin, à ce moment-là, communique avec nous autres. On prend la personne en charge, on s'en occupe, disons, de A à Z, pour avoir un suivi, traduction, et puis tout ça. Ça fait que c'est sûr qu'on se trouve à rassurer les gens aussi, parce que tu es en terrain étranger, tout ça. À un moment donné, bien, ça, ça lui fait bien d'avoir fait qu'un… Oui. Puis, avec le temps, on apprend. Il y en a certains qu'on connaît plus que d'autres aussi, parce qu'il y en a qui reviennent régulièrement. Ça fait que… À un moment donné, on développe des relations aussi. Il y a des habitués, là. Il y en a qui sont là souvent. Oui, oui. Il y en a. Écoute, ça fait… Moi, ça fait 9, 8, 9 ans que je suis 9. Je m'en vais commencer ma neuvième année. Puis, il y a des gens qui viennent régulièrement ici, que je connais depuis ce temps-là, depuis que j'ai commencé, là, qui sont régulièrement ici. Puis, il y en a plusieurs fois par année pour le transport. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont des navires réguliers. Les autres, ils ont des contrats long terme à la période d'hiver, parce que c'est des bateaux qui sont de classe de glace. Donc, les autres, on les voit plus l'hiver. L'été, c'est plus des bateaux qui sont… On ne revoit pas. Habituellement, on les voit une fois ou deux, puis on les revoit plus après. Mais des bateaux, il y en a à toutes les semaines. Je veux dire, on accueille des gens régulièrement. On parle de combien de personnes, combien de marins qui peuvent utiliser les services sur une période mensuelle? Mensuelle? Moi, je pense, comme hier, on en avait 12. OK. Qui étaient là hier soir. Juste pour la journée d'hier? Hier, oui. Puis, il y en a qui sont allés magasiner. Il y en a qui est un médecin, puis après ça. Les autres, bien, ils utilisent nos installations pour vraiment se relaxer aussi. Parce qu'il y a toujours un environnement quand même. Le bateau, c'est quand même bruyant. C'est du métal. Puis, c'est leur lieu de travail aussi, à un moment donné, se changer d'air. C'est leur maison en même temps. Ils demeurent là, puis ils travaillent là. Ils sont toujours ensemble, les mêmes. Oui, oui. Donc, ça leur permet de voir du monde, de sortir, de changer, de changer d'air tout simplement aussi. Oui, c'est ça. Puis, des fois aussi, comme là, on a deux navires. On avait un à B, mais on avait deux navires au port. Donc, ça permet à ces gens-là aussi de se connaître ensemble. Oui. Parce que c'est des nationalités différentes habituellement. Mais ils se jasent ensemble. Ça va si on givre ou si ça. On parle de nationalités différentes. On sait qu'on a un grand bassin qui arrive de Philippine. Probablement la nationalité la plus présente au port présentement. Mais c'est quoi les autres provenances? Les navires peuvent arriver de où? OK. Bien, les navires n'arrivent pas de nationalité des gens. Les gens, leur nationalité, c'est parce que c'est un contrat qu'ils viennent faire sur un bateau. OK. Donc, eux autres, ils arrivent par avion, ils commencent leur contrat, ils viennent remplacer des gens. OK, ça ne porte pas de… Non, non, non. Ce n'est pas parce que c'est des Philippines que… La compagnie est philippine ou le bateau… Non, non, non. Il y a tellement d'intermédiaires à ce niveau-là. OK. C'est incroyable. Incroyable. Donc, c'est assez complexe dans la structure. Mais disons qu'un tiers des marins qui sont provenance des Philippines, à peu près un tiers. Puis, on en a aussi, beaucoup moins souvent, de Chine. Et puis, après ça, des Indiens. Anciennement, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Indiens. Oui. Mais il y en a beaucoup moins maintenant, mais on en a encore régulièrement. Et puis, après ça, on a des équipages mixtes, souvent, qui sont des gens d'Europe de l'Est, mélangés avec des Philippines. OK. Ça, ça arrive souvent. Bien, des gens d'Europe de l'Est, je parle, au niveau… Bien, pas nécessairement de la Russie, de l'Ukraine, de tous les pays, Latvia, Scandinavia, puis après ça. Puis, il y a aussi certains navires où ce qu'on a, c'est la Scandinavie. C'est les pays scandinaves qu'on va avoir aussi. Donc, il y a toujours une certaine barrière de la langue avec les marées. J'imagine qu'avec l'anglais, tout le monde se débrouille un peu. C'est ça. Pour tout le monde, mais pour nous autres aussi, c'est anglais-langue seconde. Oui. On se comprend. Ça fait que c'est ça. Mon garçon, il dit que j'ai… C'est mon « chine-english ». Mais c'est parce qu'on adapte un peu notre anglais avec les personnes avec qui on parle aussi. Oui, nécessairement. Donc, c'est beaucoup de gens qui fréquentent le Simon Center, qui fréquentent la Mission internationale des marées au Saguenay. C'est intéressant aussi, mais tous ces services-là, il y a des coûts, il y a des frais. On sait parfois, il y a certaines campagnes de financement. En fait, on peut donner à l'année, je crois, pour la cause. Comment ça fonctionne au niveau du financement? Au niveau du financement, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Par exemple, il y a trois semaines, il y a un navire qui a fait escale ici. C'est des bateaux réguliers. C'est une compagnie danoise. Puis, la capitaine m'a dit, « Ah, nous autres, on a fait une recommandation à notre compagnie de vous faire part d'un don. » Et puis, il dit, « Je ne sais pas combien tu vas recevoir. » Mais, en tout cas, il m'a montré le courriel qu'il avait envoyé la compagnie. Donc, le mardi suivant, j'ai reçu un téléphone du Danemark le matin. Puis, il me dit que la compagnie avait décidé de me faire un don. J'avais compris 1 000 $ au début. Puis, il fait de compte, il me dit, « Non, non, 5 000 $. U.S. » Donc, ça, c'est l'appréciation des capitaines pour le service qu'ils reçoivent. Ils communiquent ça à la compagnie. Puis, c'est rare qu'on a ça, mais c'est arrivé récemment. Quand ça arrive, c'est ça. On est très heureux, c'est ça. Ça permet d'assumer beaucoup de frais. On facture un peu aussi, bien, pas un peu. On facture beaucoup à Rio Tinto pour les services d'accompagnement au niveau des soins de santé, au niveau… On a aussi… On peut héberger des marins à l'occasion. Quand le bateau arrive, surtout l'hiver, le bateau arrive, puis qu'il y a du retard. Oui. Ceux qui arrivent pour remplacer les autres marins, ils arrivent cette date-là. Donc, s'il y a deux jours à l'attendant, on peut les héberger en attendant. Ça fait que c'est quand même une source de revenus qui est quand même, donc, pas négligeable. Puis, on a aussi… La compagnie fait aussi un prélèvement au niveau des armateurs qui nous remettent une fois par année. OK. Mais c'est sûr qu'on fait nos frais, ça va bien. Puis, je travaille avec une équipe de bénévoles qui est vraiment fantastique. Oui. J'ai neuf bénévoles, j'ai deux personnes qui m'aident aussi beaucoup plus proches, là, qui sont plus impliquées. Ça va vraiment bien. C'est sûr qu'on a besoin pour consolider aussi, pour l'avenir, d'avoir aussi possibilité de rémunérer d'autres personnes aussi. Puis, continuer à développer aussi, puis même au niveau de l'accueil. Puis, ce qui m'amène à parler d'un organisme, d'une association particulière à laquelle, des membres du conseil d'administration, on appelle ça le NAMA, qui est le North American Maritime Ministry Association. Ce n'est pas trop mal. OK. C'est quoi exactement cette association-là? Nous autres, on est membre, depuis que je suis en fonction, moi, on est membre de cette association. OK. C'est une association qui regroupe les services qui sont donnés aux membres d'équipage partout en Amérique du Nord. Et maintenant, ça inclut les Caraïbes, maintenant. Et puis, on parle de 55 ports en Amérique du Nord. OK. Dont le Nord? Dont le Nord, c'est ça. Fait que donc, ça part pas de… Il n'y a pas juste ici, ce n'est pas quelque chose qui est départi indépendamment. Il y a vraiment… On parle de ports industriels, là. Oui, oui, oui. Oui, bien, oui, les gros ports, comme là, récemment, je suis allé à Houston, c'est un des gros ports aux États-Unis. OK. C'est énorme. C'est énorme. Puis, le service aux marins, c'est énorme aussi. On parle de, peut-être, je dirais, une vingtaine d'employés, de plusieurs véhicules. C'est vraiment quelque chose de… C'est bien organisé. C'est quelque chose qui est… Puis, c'est sûr que c'est… Nous autres, ici, ça a juste… Peut-être, on parle d'une vingtaine, même 15, 20… On parle de 16, 17 ans que ça existe ici. Mais dans certains… La culture, par rapport aux services aux marins, ça remonte au 18e siècle. Oui. Ça fait qu'en Angleterre, en France, en Allemagne, ça fait longtemps que les autres offrent des services comme ça. Donc, ils ont une habitude, une expertise aussi à ce niveau-là. C'est ça. Nous, on est encore débutants à la matière, mais si on se comparait peut-être aux autres ports, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est… Est-ce qu'on a un bon accueil? Est-ce qu'on a du travail, du chemin à faire encore? Est-ce que… Bien, disons que si on se compare avec ce qui se passe au Québec, c'est vraiment excellent. OK. Le service, c'est très, très apprécié. Et puis, c'est beaucoup de tension qu'on porte envers les personnes. Ces personnes-là sont importantes. C'est pas des… Avant ça, il y avait une mauvaise presse par rapport aux marins, qui étaient des trains, tu sais. Oui, oui, oui. Mais là, c'est plus ça. C'est des professionnels, tu sais. Ils ont étudié pour faire ça. Puis, ils ont quand même… Ça a changé énormément au niveau aussi des règlements sur les navires, au niveau de toutes les procédures, la sécurité, tout ça. C'est vraiment… C'est plus ce que c'était du tout, du tout, du tout. Là, on parle vraiment de professionnalisme, tout ça. Oui. Donc, nous autres, c'est sûr que le fait d'être membre de NAMA, c'est que quand t'es… Moi, j'étais… Quand j'ai commencé, on se sentait comme un peu seul au monde, tu sais, un peu au milieu de toute part, puis t'es tout seul, tu sais, puis tu sais pas trop, trop comment ça fonctionne. Fait qu'en étant participants de cette association-là, on voit tout ce qui se fait ailleurs aussi. Puis, on voit que c'est important. Puis, on peut échanger aussi beaucoup d'informations, de trucs, de ci, de ça. Oui. Puis, on fait face aussi à un gros changement depuis 2-3 ans. Il faut faire face, nous autres, au niveau des médias sociaux, les smartphones. Donc, c'est une révolution au niveau du service aux marins, ça. Oui. Parce qu'avant ça, c'était des bâtisses, puis tout ça. Mais là, c'est comme, justement, la Cachala-Houston, les autres sont en train de tout repenser leur structure au complet pour devenir une espèce de plateforme de service, beaucoup plus flexible, beaucoup moins fixe, finalement, que la bâtisse où on accueille les gens. Oui. Parce que là, il faut aller à... Parce que les séjours sont plus courts. Les règles de sécurité, des fois, empêchent les gens de pouvoir circuler comme ils voudraient. Donc, il faut aller à bord. Il faut offrir les services à bord. Il faut une espèce de dispatch, si on veut, tu sais, qui va dire, OK, ça prend quelqu'un là, ça prend quelqu'un là. Donc, c'est un milieu qui change, qui est en évolution présentement, qui s'adapte à... Oui, oui. Il faut suivre quand même la technologie qui mène le monde aujourd'hui, puis ça. Donc, de participer à l'association NAMA, ça va permettre de développer dans ce sens-là. Oui, puis ça nous met en contact avec les sources de financement aussi. Parce qu'il y a quand même en Angleterre une culture au niveau d'accueil de marins qui est centenaire. Puis, eux autres, là-bas, ils ont des gros commanditaires. Ça fait qu'il y a possibilité d'aller chercher de l'aide financière aussi. OK. Donc, c'est très intéressant, les collaborations qui peuvent s'établir. On va y aller tout de suite en terminant. On parle du brise-glace beaucoup depuis un certain temps. On nous dit que le brise-glace... Les brise-glaces sont en mauvais état du côté de l'Est du Canada. On sait que la semaine prochaine, l'opération déglaçage du fjord commence. De votre point de vue, là, est-ce que c'est en si mauvais état que ça? Est-ce que ça nuit aux marins en question? Moi, je suis allé à bord d'un brise-glace cet hiver. En février, je suis allé à bord d'un brise-glace parce qu'il a besoin de s'approvisionner en toutes sortes de petites choses. Donc, je suis allé avec eux autres, les accompagner. Puis, moi, j'ai trouvé que le navire était vraiment... C'est quelque chose de bien. C'est quand même bien entretenu. Et puis, si je regarde par rapport à toute la saison guvernale qu'on a eue, moi, j'ai vu peut-être... J'ai vu un retard. On a parlé dans les médias beaucoup, mais il y a eu un retard. Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a vraiment eu... Je m'attendais que ça allait être beaucoup pire que ça. OK. Je suis très surpris. Ça a quand même été une bonne saison. Oui, oui, je suis surpris que ça ait si bien été. OK. Je suis surpris. Donc, c'est peut-être une question de météo. On ne le sait pas rendu là, mais du moins, ça a très bien été. Écoutez, M. Côté, merci d'être venu nous rencontrer. On va continuer à s'informer et se tenir à jour. Mais d'ici là, vraiment, beaucoup de succès pour la suite avec Mission internationale des marins du Saguenay pour l'accueil, pour les services d'encadrement. C'est un super organisme. Donc, merci et au plaisir de vous revoir. Merci.